Aujourd'hui, nous allons apprendre environ 15 habitudes de personnes qui réussissent très bien. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Maintenant, commençons. Premièrement, une croissance sérieuse. Avez-vous un état d'esprit de croissance ? Avant de réussir, vous devez vous engager dans votre croissance à long terme. Parce que le succès n'est pas quelque chose que vous pouvez atteindre de jour au lendemain. C'est le produit d'années, de travail acharné et d'amélioration de soi. Vous devez donc prendre votre connaissance personnelle au sérieux. Pour beaucoup de gens, cela signifie changer constamment votre vie pour le mieux. Personne ne peut développer une routine parfaite ou atteindre ses objectifs tout de suite. Mais vous pouvez passer chaque jour à améliorer votre vie une étape à la fois. Numéro 2. Videz votre tête. Les gens qui réussissent très bien ont beaucoup de choses en tête. Ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. Des tâches qu'ils doivent accomplir. Des personnes qu'ils doivent gérer. Alors comment font-ils pour que tout soit organisé ? Beaucoup de gens qui réussissent créent des listes et des horaires dès le matin. Au petit déjeuner ou en prenant une tasse de café, ils écrivent chacune de leurs responsabilités. Mais ce n'est pas seulement un exercice d'organisation. Écrire votre responsabilité libère votre cerveau pour qu'ils puissent se concentrer sur les objectifs eux-mêmes. Au lieu de penser à toutes les choses que vous devez faire, vous trouvez l'espace mental pour les faire réellement. Troisièmement, éliminer les comparaisons. Se comparer aux autres est l'une des habitudes les plus destructrices du succès de quiconque. Il est injuste et inexact de mesurer vos réalisations par rapport à celles des autres. Nous travaillons tous à des rythmes différents. Nous venons tous d'horizons différents. Et vous ne savez pas à quoi ressemble leur vie. Et ils ne savent en rien de la vôtre. Donc ne comparez pas votre succès au succès des autres. Essayez bien d'admirer les gens et de suivre leurs traces. Mais ne laissez pas leur réalisation détruire votre motivation. Numéro 4. Explorez vos options. De nombreuses personnes qui réussissent développent de vastes intérêts en explorant des domaines et des sujets bien au-delà de leur domaine d'expertise. Un entrepreneur, par exemple, peut garder un œil sur le monde de l'ingénierie, non pas parce qu'il veut être ingénieur, mais parce que l'inspiration vient d'une grande variété d'endroits. En explorant différents domaines, vous pourrez peut-être identifier des concepts, des stratégies ou des pratiques que vous pouvez intégrer dans votre propre travail. En fait, c'est de là que viennent les idées les plus innovantes. Si vous passez tout votre temps à vous concentrer sur ce qui existe déjà, vous ne ferez jamais rien de nouveau. Mais si vous créez des combinaisons inattendues, vous risquez de tomber sur quelque chose de grand et d'unique. Faites donc attention aux champs en dehors du vôtre. Regardez les projets que font les gens innovants parce que les meilleures idées viennent des endroits les plus insolites. Numéro 5. Défi matineau. Comment pouvez-vous organiser votre journée pour augmenter votre productivité ? Beaucoup de gens qui réussissent s'attaquent à leurs tâches les plus difficiles dès le matin. En surmontant cet obstacle tout de suite, vous enlevez un poids énorme de vos épaules. Le reste de votre journée vous semblera plus facile parce que vous avez déjà terminé votre tâche la plus difficile. Cette habitude productive combat également la procrastination. Plus vous attendez pour faire quelque chose, plus cela devient difficile. Alors éliminez vos plus gros obstacles dès le matin et le reste de votre journée sera comme un jeu d'enfant. Numéro 6. Bloc de communication. Avec la technologie moderne, vous pouvez communiquer avec n'importe qui instantanément. Vous pouvez les appeler, leur envoyer un SMS, envoyer un email. Il y a mille façons d'envoyer un message et mille façons de le recevoir. Mais si vous passez toute votre journée à vérifier vos messages, vous n'allez pas faire grand chose. C'est pourquoi des gens qui réussissent réservent des blocs de temps juste pour la communication. Ils réservent deux ou trois périodes chaque jour pour vérifier leur courriel et répondre aux messages. Mais en dehors de ces blocs de communication, ils restent concentrés et communiquent librement. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de se concentrer lorsque vous interrompez constamment votre flux de travail. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un grand projet si vous répondez à chaque message au moment où vous les recevez. Bien qu'il soit important d'être réactif, il est plus important de consacrer toute votre attention à votre travail. Sinon, vous passerez plus de temps à répondre aux messages qu'à faire avancer les choses. Numéro 7 Prendre soin de soi quotidiennement Les personnes qui réussissent créent toujours des occasions de prendre soin d'elles-mêmes. Ils savent à quel point leur vie peut être occupée. Et ils savent combien de stress peut venir avec un mode de vie réussi. Et plus vous devenez stressé, plus il est important de vous engager avec des exutoires physiques et mentaux. Vous avez besoin d'activités pour soulager votre stress. Créez un élan et gardez votre esprit concentré sur vos objectifs. Pour certaines personnes, prendre soin de soi signifie faire de l'exercice au gymnase ou courir à l'extérieur. Pour d'autres, c'est de la méditation quotidienne ou de l'écriture dans un journal. Peu importe à quoi ressemblent les soins personnels pour vous, ne négligez jamais ces habitudes. Peu importe à quel point vous êtes occupé. Parce que les habitudes saines sont essentielles à votre succès continu. Elles vous maintiennent équilibré lorsque vous êtes dépassé. Elles vous donnent confiance lorsque vous êtes intimidé. Mais surtout, elles vous rappellent d'être conscient de vos limites. Parce que même les personnes qui réussissent le mieux ont des limites. Il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire. Il n'y a qu'un temps limité pendant lequel vous pouvez travailler. Et lorsque vous atteignez vos limites, n'oubliez pas de prendre du recul et de prendre soin de vous. Numéro 8. Planifiez votre voyage. Le succès peut être un voyage difficile et inattendu. Vous ne savez jamais quels obstacles se dresseront sur votre chemin ou quels échecs feront dérailler vos objectifs. Mais quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, vous devez créer un plan global pour votre succès durable. Vous ne serez pas en mesure de prédire chaque rebondissement, mais votre plan devrait vous rappeler. Dans quelle direction vous vous dirigez et quelles mesures vous allez prendre. Au fur et à mesure que vous commencez à terminer ces étapes, vous découvrirez peut-être que votre plan doit changer. Vous pouvez apprendre de nouvelles informations et ajuster vos objectifs. Mais quoi qu'il en soit, gardez votre plan à jour. Peu importe combien de fois il change, votre plan devrait refléter vos objectifs les plus personnels. Et de cette façon, vous savez toujours que vous allez dans la bonne direction. Les personnes qui réussissent comptent sur une variété d'outils pour maintenir leur productivité. Par exemple, de nombreuses personnes qui réussissent écoutent de la musique pendant des heures chaque jour. Si vous allez écouter de la musique, il est important de choisir le bon genre. Le jazz et la musique classique vous donnent de l'énergie et de l'inspiration sans détourner votre attention de votre travail. La musique avec des paroles accrocheuses, d'autre part, peut devenir une distraction constante. Trouvez donc de la musique productive pour accompagner votre routine quotidienne. Parce que le bon genre peut faire exploser votre productivité. Numéro 10. Consultez les références. Aussi dur que vous essayez, vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Vous avez besoin des opinions, des conseils et des perspectives d'autres personnes pour réaliser vos rêves. Peu importe le type de succès que vous recherchez, il y aura des gens qui peuvent vous aider à aller dans une direction positive. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un qui a fait les mêmes erreurs que vous. Peut-être rencontrerez-vous un groupe de personnes qui partagent votre vision. Dans les deux cas, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Les mentors et les amis seront toujours votre meilleur atout. Alors n'ayez pas peur de les utiliser. Numéro 11. Faire preuve de créativité. Avez-vous des passe-temps créatifs ? Malgré leurs horaires chargés, les gens qui réussissent prennent le temps de s'adonner à des passions créatives comme écrire de la fiction ou jouer de la musique. Les activités créatives fournissent un exutoire aux pensées, aux sentiments et aux conflits émotionnels, mais elles vous encouragent également à penser différemment à votre vie et à votre travail. Chaque médium met votre cerveau au défi de s'exprimer de différentes manières, en cultivant de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Numéro 12. Parlez aux gens. Voici une habitude facile que vous pouvez prendre tous les jours. Les personnes qui réussissent savent à quel point les compétences sociales sont essentielles à votre succès. Si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez savoir comment parler aux gens, établir des liens et établir des relations durables. En d'autres termes, parlez à plus de gens. Chaque jour, ayez une conversation avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, car plus vous parlez aux gens, plus c'est facile. Numéro 13. Récupération essentielle. Travailler dur est important, mais le repos est essentiel à votre succès. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez savoir quand arrêter. Rangez votre travail et détendez votre esprit. Sinon, vous n'allez pas développer suffisamment de maîtrise de soi pour réussir au fil du temps. Au lieu de cela, vous allez vous épuiser et perdre votre motivation. Numéro 14. Équilibre assertif. Il n'y a qu'une seule personne qui se battra pour vos objectifs, et cette personne, c'est vous. Si vous n'êtes pas prêt à défendre vos objectifs ou vos besoins, alors personne d'autre ne le fera pour vous. C'est pourquoi il est si important de s'affirmer avec ses objectifs. Vous avez besoin de confiance et de courage pour dire aux gens ce dont vous avez besoin. Vous devez gagner leur respect et communiquer clairement vos objectifs, mais cela ne signifie pas que vous devez être énergique ou agressif. C'est là que les gens qui réussissent tracent la ligne. Ils apprennent à communiquer leurs besoins sans nuire à leurs relations ou créer de la négativité. Parce que vous n'avez pas besoin d'être cruel ou impoli pour vous affirmer. Dites aux gens ce que vous voulez et quand vous le voulez, mais n'oubliez pas d'être respectueux et gentil. Numéro 15. Croyez-en vous si vous voulez réussir. Alors, vous devez croire en vous-même. Vous devez avoir la foi que vous pouvez réussir. Si vous y réfléchissez, si vous ne faites que commencer votre voyage, vous aurez peut-être du mal à croire en vos capacités. Vous attendez peut-être la preuve que vous pouvez atteindre vos objectifs. Au lieu de baser vos croyances sur des rêves plus grands pour la vie, donnez-vous l'occasion d'atteindre le plus petit objectif. Prouvez-vous que vous pouvez réaliser ce que vous voulez réaliser avec de la pratique. Vos objectifs grandiront, votre confiance s'envolera et vous apprendrez à quel point vous êtes vraiment capable. Alors, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié et trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, allez-y et donnez-lui un pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau par ici, bienvenue et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Avec tout ce qui a été dit, passez une bonne journée et je vous verrai tous dans la prochaine. A très bientôt sur Espace Motivation.